Bonjour, donc je sais pertinemment qu'il y en a plusieurs qui ont écouté la capsule donc qui traitait des dérivés des équations épicites grâce à la notation de l'amnistre. Pour plusieurs, vous avez trouvé ça lourd, je vous connais, vous avez trouvé ça lourd, une méthode beaucoup plus simple à traiter qu'on appelle la dérivation en chaîne qu'on va utiliser aujourd'hui ensemble pour dériver aussi des équations qu'on appelle implicites. Ok, donc avant de faire un vrai de vrai exemple de dériver une équation implicite grâce à la dérivation en chaîne, voici un petit exemple préalable que j'ai déjà traité, je sais, à travers une autre capsule, mais c'est pour moi que je pense qu'il y en a plusieurs qui n'ont peut-être pas écouté ces capsules-là qui traitaient de comment on dérive ici y égale à 2x³ plus 1 au carré par la méthode de la dérivation en chaîne qui est celle-ci en fait. Si une fonction égale un terme en x que j'ai ici appelé f de x, l'exposant r, r c'est un nombre réel quelconque. Elle a un nombre entier 4, moins 7, un nombre fractionnaire, on s'en fout, r est un nombre exposant réel. Alors donc, la dérivée h prime de x, c'est donc assez simple de ce qu'on y pense. L'exposant r qu'on a mis en termes de coefficients de ma fonction ici f de x, mon terme en x tel quel, j'enlève 1 à l'exposant r et je dérive ici ma parenthèse ici f prime de x. Et oui, donc allons-y, dérivons donc y, donc tout bon y prime. Je tiens à dire que cette parenthèse 2x³ plus 1, c'est ça que j'appelle ici le f de x. Donc ma fonction ici de x étant ici mon intérieur de ma parenthèse 2x³ plus 1. Allons-y, en une ligne on va obtenir cette dérivée-là ici. Donc y prime est donc égal à mon 2 et donc à mettre en termes de coefficients devant ici ma parenthèse, j'aurai donc le double de 2x³ plus 1 tel quel, ma fonction c'est de x tel quel. Et donc à la 1 de moins que ici 2, donc bien sûr ici à la 1, ce que je n'écrirai pas pour rien. Et je dérive ma parenthèse, je dérive ici donc 2x³ plus 1 qui est bien sûr ici en bout de ligne 6x². Voici la dérivée. Oui, je pourrais évidemment développer, mais ce n'est pas le but ici de mes explications. Donc laissez-la intacte et traitons de cette technique-là pour dériver dorénavant des équations beaucoup plus complexes qu'on appelle l'implicite. Donc allons-y avec un vrai de vrai exemple. Trouvons la dérivée y' dans l'équation implicite suivante, x² plus x³ moins x²y5, le tout ici égal à 8. Oui, je le sais pour plusieurs qui sont à l'affût. C'est le même exemple que j'ai fait dans une autre capsule qui traitait de cette équation ici à dérivée grâce à ce qu'on appelait la notation de Leibniz. J'ai voulu ici faire le parallèle entre notation de Leibniz ainsi qu'aujourd'hui, dérivation en chaîne que pour vous, que vous puissiez prendre celle que vous trouvez la plus simple à vos yeux. Je pense que de trouver plus simple, celle-ci qu'on appelle la dérivation en chaîne. Vous allez voir grâce à l'exemple suivant ici. Allons-y, telle baisse ensemble, dérivons cette équation ici implicite. Trouvons y prime finalement. Je tiens à dire que je n'utiliserai pas la notation des y sur des x dérivés y par rapport à x, mais je vais traiter plus de son équivalent y prime avec des petites primes. Donc, si le membre de gauche égale le membre de droite, alors la dérivée du membre de gauche sera la même que la dérivée du membre de droite. Ce que je fais ici à l'instant un peu bêtement si on peut le dire. Donc, je vais prendre au complet x carré plus x cube mon x carré y5. On va tantôt trouver sa dérivée, notée ici par le petit prime, et je vais bien sûr l'égaler à la dérivée, à l'égaler ici c'est-à-dire à la dérivée de 8. Donc, tantôt on va dériver ici 8, tout ici la dérivée de 8 notée par 8 petit prime. Donc, comme vous l'avez vu bien sûr dans vos cours correspondants, la dérivée d'un polynôme est la dérivée de chacun des termes de ce polynôme. Ce que je vais faire ici à l'instant. Donc, la dérivée de x carré plus la dérivée de y cube moins la dérivée de x carré y5 bien sûr ici. Égal, je le traîne encore, la dérivée de 8 dans quelques instants. C'est ici que ça se cause, on va effectuer ensemble les dérivées qui sont faisables, si on peut dire, réalisables. Donc, la dérivée de x carré, c'est clairement ici, c'est la 2x. Je vais laisser intacte pour l'instant la dérivée de y3, tout à l'heure je dirai pourquoi. Donc, et aussi, je vais laisser le mot intact et dans une très grande parenthèse, je vais dériver ce produit. La dérivée d'un produit est bien sûr une proposition que vous maîtrisez bien. La dérivée du premier facteur laissant le deuxième facteur intact plus le facteur premier intact fois la dérivée du second facteur. Je m'exprime mieux en écrivant ici. Je vais dériver x carré laissant le deuxième facteur intact plus, je vais laisser le premier facteur intact, x carré. Et tantôt, on va dériver y5 bien sûr ici. Le tout égale à toujours, je le traîne, la dérivée de 8 dans quelques secondes. Donc, avant de poursuivre, je vais juste ici effacer la dérivée de 8 et je vais réécrire sur l'équivalent pour être plus simpliste dans mes explications. Donc, la dérivée d'une constante est clairement ici nulle. Donc, je continue. Je vais laisser intact 2x et dérivons y3. La dérivée d'y3 va se servir de ce qu'on appelle la dérivation en chaîne. Comme tantôt dans mon exemple préalable. Vous devez juste comprendre la chose suivante. C'est-à-dire que c'est comme si h de x dans cette technique de la dérivation en chaîne était mon y3. Vous en convenez que mon exposant réel R, c'est mon exposant ici 3 et que f de x est paradis ici y1. F de x veut dire fonction de x et y est bel et bien toujours fonction de x. Comme on a toujours vu, cette notation fonctionnelle f de x qui est paradis pour nous ici y1. Donc, là, je continue. Si je voulais dériver h prime de x, donc si je voulais dériver y3 si on peut dire, j'exploiterais cette technique-là ici. Donc, mon exposant R devient être mon coefficient. Je vais laisser intact f de x qui est pour moi ici y1. Je vais enlever 1 à l'exposant 3. j'aurai donc 2 et f prime de x est paradis pour moi ici y prime. Donc, la dérivée d'y3, c'est-à-dire 3y²y prime parce qu'on appelle la dérivation en chaîne. Ce terme, c'est-à-dire la dérivée d'y3, je vais l'écrire ici, ici, pour faire le parallèle bien sûr. Donc, j'ai plus la dérivée d'y3 qui est 3y²y prime moins une grande parenthèse ici. La dérivée d'x², bien sûr, c'est simple. C'est 2x. J'abaisse mon facteur y5 plus x². La dérivée d'y5 par cette technique-là est très simple. Je prends l'exposant 5. Je le mets en avant comme coefficient devant y1 de moins que l'exposant 5, c'est 4. La dérivée de y est bien sûr ici y prime. Égale toujours ici 0. Fait que si vous remarquez bien, ce principe-là de dérivée y5 était le même principe que la dérivée ici d'y3. Ok, juste avant de poursuivre et à terminer le problème suivant ici, vos profs, les connaissez un peu, feront le parallèle suivant. Pour dériver un terme en y par rapport à x, pour dériver un terme en y par rapport à x, ils vont servir ce qu'on appelle la dérivation en chaîne. Mais à leur amener un peu à leur guise, on peut le dire. Donc, c'est comme si je vous disais que la dérivée h prime de x est, comme pour nous ici dans nos exemples, la dérivée d'une puissance en terme de y, c'est-à-dire y exposant n. Mon y exposant n est pour moi mon y3 ou mon y5. Donc, la dérivée de yn par rapport à x est pareil à dire. Ce genre de canvas, on peut dire. C'est-à-dire, on va mettre le n en coefficient, qui était pour moi mon ancien 3, mon ancien r, je tiens à dire. On va enlever à la puissance 1 de moins à l'exposant. Et on va traîner la dérivée ici y prime en bout de ligne. Ce que j'ai fait ici à outrance à plusieurs reprises. Donc, la dérivée d'y3 par rapport à x, c'est-à-dire 3y un de moins que l'exposant 3y prime que je traîne à chaque fois ma dérivée en y. Pareil pour moi ici, 5 un de moins à mon exposant qui devient la puissance y4y prime que je traîne. Ce canvas-là, vous allez le suivre tout au long de vos problèmes, je vous jure, dans la technique dérivation en chaîne pour dériver les équations implicites. Ok, on est mûrs à trouver ici la fin du problème. Le but, je tiens à dire, il ne faut pas perdre le but en tête, c'est de trouver y prime, la dérivée de y ici. Donc, allons-y, isolons y prime. Y prime est pris dans deux termes, dans ce terme ainsi que dans celui-ci. Non, le but, c'est isolé y prime à travers l'équation suivante. Donc, je vais tranquillement. Laissons 2x intact. Je traîne encore plus 3y carré y prime. Le moins, je vais le rentrer dans cette parenthèse en le distribuant bien. Donc, moins 2xy5 moins également x carré fois, bien sûr, le facteur 5y4y prime. Le tout, je traîne égal à zéro. Par après, je vais mettre les termes en y prime à gauche et les termes pas en y prime à droite. Car mon but, c'est isolé y prime ici, la dérivée y de y. Donc, laissons 3y carré y prime à gauche. Ce terme, on va laisser aussi à gauche du signe égal. Donc, juste pour ici l'embeller, je vais mettre le 5 comme facteur en avant de ici ce facteur. Donc, j'aurai 5x carré y4y prime. C'est une petite prime, bien sûr, ici. Égale 2x devient être moins 2x à droite. Et le terme suivant devient bien sûr être positif à droite. Donc, plus 2xy5. Le tout ici égalera, bien sûr, 0. Par après, je vais juste mettre le y prime en étant simple à gauche. Y prime sera, bien sûr, devant une grande parenthèse qui sera la suivante. bien sûr, 3y carré moins 5x carré y4 égale, je traîne mes termes, moins 2x plus 2xy5 ici. Oups! Ici, il n'y a pas d'égal à 0. Je tiens à dire, pardon. Parce que mon équation était bien sûr ici déjà traitée. Donc, j'efface mon égal à 0. Je tiens à dire, la petite erreur de ma part. Par après, mon y prime est pratiquement isolé. Je n'ai qu'à diviser par ici ce facteur. Donc, y prime sera égal à moins 2x plus 2xy5. Le tout sur ce facteur que je vais diviser mon membre à droite. Donc, 3y carré moins 5x carré y4. Donc, voici la dérivée qu'on désirait tellement depuis longtemps à obtenir. C'est celle-ci. Donc, la dérivée de l'équation et puis ici suivante est cette ligne. Vous remarquez aussi bien que ça se fait beaucoup plus rapidement et efficacement que par la technique ancienne de la notation de Leibniz ici. Donc, la dérivation en chaîne, c'est plus simple à traiter si on peut dire, si on maîtriser bien cela. Voilà. C'est ce qui termine l'exemple suivant. Maintenant, si vous remarquez bien, si vous allez consulter mon document à la page 38, j'ai fait le même problème mais par plus la technique de la notation de Leibniz. Si vous faites la parallèle entre les deux, vous allez voir que celle-ci est plus simple et rapide également à exécuter, à trouver et récupérer un peu plus rapidement. Donc, ceux qui veulent aussi consulter mon ancienne capsule traitant de cette technique de la notation de Leibniz, vous serez bienvenus à voir bien sûr le parallèle entre les deux. Et je pense, vous connaissez un petit peu, que vous allez plus entreprendre ce genre de technique de la dérivation en chaîne, donc ce genre de symbolisme ici, pour trouver plus rapidement la dérivée d'une équation implicite. Allons-y par un dernier exemple pour clore efficacement bien le tout. Allons-y maintenant ensemble grâce à un autre exemple plus pratique, plus pratico-pratique, c'est-à-dire, en la question suivante, trouvons la pente, ce qui paraît dire le taux de variation de la tangente au point 3, racine carré de 7 du cercle d'équation x carré plus y carré égale à 16. Si vous remarquez bien, dès qu'on demande à trouver la pente d'une tangente en un point, ça signifie trouver la dérivée. Donc, la dérivée, c'est ça, ça vous donne carrément l'équation qui va vous permettre de trouver la pente de cette tangente-là au point, comme étant ainsi considéré comme étant 3 racines carré de 7. Donc, trouvons d'abord la dérivée de cette équation implicite de ce cercle, donc x carré plus y carré égale à 16. Donc, j'y vais ! Donc, au départ, on va faire la dérivée du membre de gauche, donc de x carré plus y carré, donc sa dérivée, le petit prime désignant ici dérivée, égale donc, on va dériver la constante 16 du membre de droite. Donc, si gauche égale droite, leurs dérivées seront bien sûr identiques. Donc, dérivée du membre de gauche égale dérivée du membre de droite. Première étape. Par après, la dérivée d'un polynôme est la dérivée de chacun de ces termes de ce polynôme, telle une proposition connue que vous maîtrisez bien. Donc, on va donc dériver x carré dans quelques instants, puis par après, on va dériver y carré dans un autre instant. Égale, bien sûr, si la dérivée de 16, tout de suite, je vais inscrire 0. Rendu ici, la dérivée de x carré, c'est clairement ici 2x. La dérivée de y carré en termes de x, on va servir de la technique dérivation en chaîne qui est assez simpliste, donc de celle-ci. Donc, la dérivée de y carré par rapport à x, c'est dire, on met le 2 en coefficient devant y. On enlève 1 à l'exposant, donc 2 existants, donc j'aurai à la 1 sans l'écrire pour rien, l'exposant neutre 1. Et je termine par la dérivée ici de y, notée par y prime. Le tout égale à 0. J'ai pratiquement terminé. Mon but, c'est de trouver la dérivée, bien sûr, donc y prime. Donc, le but, c'est de l'isoler. Donc, je vais laisser 2y, y prime intacte. Je vais mettre par après 2x à droite. Donc, il devient négatif 2x. Et je vais utiliser y prime en divisant par 2y ce moins 2x ici. Donc, cela va s'amoindrir en simplifiant à juste moins x sur y. Donc, voici la dérivée recherchée. Elle est égale à moins x sur y. Donc, on a quasiment terminé le problème. La dérivée est donc égale ici à moins x sur y. Cette équation-là exprime donc toutes les pentes, les taux de variation des tangentes en un point. En un point xy, bien sûr, connu comme étant ici pour nous le point 3 racine carré de 7. Donc, voici le cercle d'équation x carré plus y carré égale à 16. Bien sûr, ici mémé par le cercle central de la régine ici. Voici le point 3, racine carré de 7. Cette équation-là exprime en réalité, mais c'est droite tangente. Dans la image, je vais la tracer ici en bleu. Tangente au point xy que je vous donnais gratis, c'est-à-dire 3 racine carré de 7. Donc, si on flanquait x par 3 puis y par racine carré de 7, j'aurais donc la pente de la tangente au cercle en ce point-ci connu. Donc, chose assez simple. Trouvons, bien sûr, la pente, le taux de variation de cette droite-là ici. Je n'ai qu'à transférer dans ma dérivée y prime x par 3. J'aurais donc ici à mon numérateur, moins 3. Et y par, bien sûr, racine carré de 7. Et le tour est joué. Si vous pitonnez ceci, vous auriez environ la valeur suivante. Et oui, je ne mentirais pas. J'allais pitonner entre deux petits montages vidéo. C'est-à-dire, on aurait ici le pitonnage de moins 3 sur racine carré de 7. Environ, je vais écrire ici environ, moins 1.13. Ce qui a bien du sens, la pente, la taux de variation, d'environ moins 1.13. On a ici une droite qui est décroissante, donc de pente négative. Ici donc, moins 1.13. Je pousse plus loin mon problème. Je pose une autre question. Trouvons le taux de variation, donc de la tangente au point 1, racine carré de 15 à ce cercle. Je tiens à dire que tous ces points-là, autant le point 3 racine carré de 7 anciennement, de ce nouveau point ici, 1, racine carré de 15, sont vraiment sur la circonférence du cercle. La preuve transférée x par 1, y par racine carré de 15 dans cette équation-là, elle sera donc bien sûr vérifiée. Autant que si on passait x par 3, y par racine carré de 7, vous aurez donc ici bien sûr 9, 3 carré de 9, plus 7, bien sûr ici 16, tout concorde. Donc mes points sont bel et bien sur le cercle en question. Donc, si j'ai trouvé la pente, le taux de variation de cette tangente-là au point 1, racine carré de 15, je vais me servir de la dérivée. Bien sûr, c'est une équation qui est y prime égale à moins x sur y ici, comme t'entends en fait. Avant que je parte en part, en allant flanquer x par 1, puis y par racine carré de 15 dans l'équation-là dérivée, je vais aller par logique. Si cette pente bleue valait ici environ moins 1,13, cette pente rouge est un peu plus près de 0. C'est-à-dire moins 0, quelque chose qui est bien sûr plus près de 0 ici parce qu'elle est un peu moins inclinée. Sa pente s'approche d'être une pente quasi ici horizontale, donc une pente nulle. Je ne parle pas de rien de dire, allons-y, vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc, la dérivée me permet de trouver l'auto-variation d'une tangente en un point de mon équation ici implicite, donc de mon cercle. Donc, je tends à faire x par 1, mon numérateur est donc moins 1, moins y par racine carré de 15. C'est clair que moins 1 sur racine carré de 15 est beaucoup plus près de 0 que moins 3 sur racine carré de 7. Donc, la preuve là, genre environ ici, si vous voulez plus tenir, moins 0,25. Donc, je m'approche bel et bien d'une pente nulle, d'une pente horizontale. Donc, je vous jure que si je traitais dorénavant d'une droite horizontale sans la faire ici, mais donc cette droite horizontale, tangente, c'est au point 0,4. Comme on aurait bien sûr ici 4, j'ai la règle suivante bien sûr ici. Donc, au point 0,4, je vais faire ici là, au point 0,4. Donc, mes principes au point 0,4, la tangente aurait bien sûr une pente nulle. La preuve, si x vaut 0, en ce point-là ici, bien sûr, mon numérateur dans ma règle, dans ma dérivée. Sur, je m'en fous que y valent autre chose, mais ici, il vaut 4. Mais j'ai bel et bien ici une pente nulle, toute concorde. Donc, mes pentes s'amenuisent ici à être, bien sûr, en bout de ligne, à être une pente nulle. Si j'avais une droite horizontale au sommet, si on peut dire ici, à mon cercle, au point 0,4. En terminant, ce qui fait comme moi, pour mesurer la puissance d'une dérivée ici là, qui calcule tout le temps, le taux de variation est une tangente en un point. Donc ici, exploitons, par exemple, le point suivant, le symétrique d'axe y de l'ancien point 3, racine carré de 7, qui par symétrique d'axe y, c'est bien sûr le point, moins 3, racine carré de 7 également. Si vous remarquez bien, la tangente au cercle en ce point-là est bien sûr croissante. Si elle a une pente croissante, elle a une valeur de pente positive ou négative, clairement positive. Et ça va être le cas. Si x vaut moins 3, donc si x vaut moins 3 dans ma dérivée, j'aurais bien sûr ici moins moins 3, donc 3 positifs sur y, qui est encore racine carré de 7. Je vous jure que par symétrie, cette valeur est la même nécessairement que l'autre de tantôt. environ 1.13, mais surtout positive. La droite bleue et la droite noire sont purement symétriques d'axe y. Elles ont la même pente, seulement que de signes opposés, si on peut le dire. Quand je dis la même pente, la même valeur, mais juste signe contraire. Je veux dire ici, ce qui concorde hyper bien à travers cette façon de voir les choses. aussi en traitant la pente négative avec la pente positive ici par peu symétrie de l'axe des y. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc en espérant que vous devez apprécier comment on dérivait une équation implicite grâce à des dérivations en chaîne. Donc dorénavant, je vous laisse les guides en prenant la technique notation de Leibniz ou la technique dérivation en chaîne pour avancer vos problèmes dans votre cours de calcul 1 à dériver efficacement bien des équations implicites. Donc on va se retourner plus tard, je l'espère. Donc je vous salue.